Bienvenue au Théâtre de Vili, je suis Vincent Baudrier, le directeur du théâtre, et heureux d'accueillir et de présenter le spectacle « Ceci n'est pas une ambassade, mais d'une Taiwan ». On a fait le choix de le présenter dans le moment le plus intense de notre saison, c'est le festival Programme Commun, qui fait de Lausanne une petite capitale des arts de la scène contemporains. Programme Commun est avant tout un projet théâtral qui réunit plusieurs théâtres et plusieurs scènes de la ville de Lausanne autour d'une thématique commune. Ce que je trouvais intéressant, c'est d'arriver à la fois avec une proposition d'art visuel, et d'art visuel qui fait écho à quelque chose qui est présenté dans l'un des théâtres. Et donc ça crée tout de suite une espèce de focus très particulier dans ce programme commun qui normalement n'en a pas. Et c'est pour ça qu'avec le Théâtre de Vili et Plateforme 10, on nous a demandé si on était d'accord de participer et de présenter aussi des films venus de Taiwan. Là où il n'a pas eu besoin de se forcer, c'est que le pays a produit assez d'œuvres et de projets vraiment intéressants pour qu'il y ait une volonté commune de présenter certaines choses. Le point de départ de ce projet, c'est cette longue relation avec Stéphane Kegui, l'artiste suisse qui appartient au collectif Remini Protocol. Et c'est lui qui a eu envie de faire ce projet pour interroger un petit peu la singularité de Taiwan, comment faire exister un pays qui officiellement n'existerait pas. Et c'est sûr que quand il a parlé de Taiwan, on a tout de suite senti que les questions étaient extrêmement brûlantes et urgentes. C'est une situation historique, diplomatique qui est passionnante. Et là, la situation actuelle de Taiwan, elle est très complexe. Dès qu'on déplie quelque chose, ça pose une nouvelle question et puis une nouvelle question. Et on peut la déplier maintenant parce qu'on n'est pas dans une situation, et j'espère qu'on ne le sera jamais, de danger ou d'urgence telle qu'on ne peut plus parler. Le principe dramaturgique très concret du spectacle, c'est de dire voilà, on est un territoire, Taiwan, dans votre pays, on n'a pas de vraie ambassade parce que vous ne nous reconnaissez pas comme pays. Donc ce qu'on vous propose, cher public, c'est que ce soir, sur la scène de votre théâtre, on va ouvrir une ambassade. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et du coup, après, tout le spectacle se décline comme quel impact sera pour vous, public, d'avoir reconnu Taiwan ? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie ? La première européenne mondiale, elle était à Berlin déjà. Et donc là, effectivement, tout le script qui avait été développé à Lausanne a été adapté pour Berlin. Et donc, quand on raconte cette histoire de la République de Chine et de la République populaire de Chine et du moment où la République de Chine sort de l'ONU, que la République populaire de Chine rentre dans l'ONU, il y a des parallèles à faire avec l'histoire allemande, avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et ça, ce sont des choses qui permettent de mettre en rapport des histoires et des individus de manière très forte, en fait. Le théâtre de Vidy est un théâtre de création et un théâtre de production. Et donc, ça s'est initié après en dialogue avec le Théâtre National de Taipei, qui est coproducteur du projet. C'est un projet qui s'est inventé ensemble. On a pendant deux semaines des programmatrices et des programmateurs qui viennent du monde entier, ce qui permet de donner une grande visibilité à ce spectacle. Et j'espère qu'il pourra donner une longue vie à ce spectacle qui pourra ensuite, après, se déployer en tournée. Donc, c'était vraiment un enjeu artistique important. Et ce que j'ai trouvé à Taïwan, évidemment, c'est une création de production très libre, très engagée. Et j'ai trouvé cet équilibre presque instable. Je trouvais qu'elle créait une forme de tension dynamique intéressante chez les artistes. Les œuvres sont très fortes. Et ce qu'on présente ici à Lausanne, c'est une des choses assez esthétisantes, assez dures. Et puis, il y a des choses un peu plus ironiques ou un peu plus cyniques ou un peu plus décalées, comme le projet de Chang'e Yuen, par exemple. En tout cas, il y a une autocritique et un questionnement de soi par les artistes qu'on voit dans pas mal d'œuvres, quand même, d'art plastique et d'art visuel. On présente des œuvres qui nous semblent fortes et qui parlent d'aujourd'hui, qui à la fois parlent d'une défense de valeurs, je pense, communes, mais qui, en creux, ou par effet miroir, nous parlent aussi d'une démocratie que l'on doit préserver et chérir sur notre propre territoire. Avec l'aide du Centre culturel de Taïwan, on a pu mettre sur pied deux projections de films de Edward Yang qui ont été récemment restaurés. Le cinéma de Edward Yang, qu'on aime énormément et que, personnellement, je trouve un des plus grands cinéastes contemporains, méritait qu'on lui ouvre une fenêtre plus importante qu'avec les deux films qu'on présente, Taipei Story et A Brighter Summer Day. Je crois qu'on a vraiment un panorama, grâce à l'image, de ce que le Taïwan peut nous montrer, nous raconter comme histoire touchante, qui nous touche aux Occidentaux et qui, en même temps, révèle quelque chose de la réalité de Taïwan. Le chemin vers le XXIe siècle, avec tous les effets sur les relations entre les personnes, qui concernent toute l'évolution de Taïwan moderne, que raconte Taipei Story d'une manière très, très originale et très inventive aussi du point de vue de la forme, parce qu'il se trouve des réponses cinématographiques, des réponses artistiques. A Brighter Summer Day revient sur le moment où il était listé, C1, sur le moment de l'arrivée du rock'n'roll, c'est un chef-d'oeuvre du cinéma mondial. Il voit des grands événements en train d'arriver. Ce grand événement, principal peut-être, c'est la mutation de la société, qui va être la société du XXIe siècle. Taïwan a été une sorte de laboratoire. Le Cinéma Capitole, qui est une salle presque centenaire de cinéma, qu'on réouvre depuis peu et qui est maintenant la salle clé de la Cinémathèque Suisse. La Cinémathèque Suisse, c'est l'archive nationale du cinéma, comme le Taïwan Film Center, qui fait le même travail. Et que, justement, ces films d'Edwardian qui ont été restaurés seront distribués en Suisse par nos soins, pour justement les faire voir dans l'ensemble du pays. La Suisse est un peu comme une île, aussi en Europe. On a cette situation particulière d'être au cœur de l'Europe. Et en même temps, on ne fait pas partie de l'Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose de cette dynamique internationale qui se retrouve dans les deux pays et qui fait que ce n'est finalement pas si compliqué pour nous de travailler ensemble ? Taïwan se pose comme un modèle, en fin de compte, aujourd'hui, pour des sociétés qui ont plutôt l'onc à être donneuses de leçons. Donc, c'est cette inversion, si on veut. A travers l'expérience et les questions posées à l'histoire de Taïwan, beaucoup de réflexions sur la démocratie viennent résonner, je crois très fortement, ici en Suisse, ici en Europe. C'est un bon moment. Je pense que c'est l'expérience. On a encore une année en France. Sous-titrage FR ?